Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits mais également aux professionnels de droit s'ils passent par là puisque la technique est valable pour tout le monde. Alors, pour certains, la période de révision touche à son comble. Pour d'autres, elle commence. Je voulais vous parler de quelques petites techniques de mémorisation. Comment mémoriser rapidement, comment apprendre par cœur en fait, rapidement. Et surtout, comment faire en sorte que cet apprentissage par cœur reste parce que c'est l'essentiel que l'on peut utiliser deux jours avant un examen, même quelques heures avant un examen. Je pense que c'est nécessaire de faire des révisions à l'avance. Mais je sais également qu'il y en a d'entre vous, certains d'entre vous, qui font de la révision à la dernière minute. Je ne favorise ni ne valorise une ou l'autre des solutions faites pour la révision. Elle vous est propre. Réviser longtemps avant ne veut pas dire réviser correctement forcément. J'ai beaucoup regardé, moi aussi, avant, quand j'étais plus jeune, des techniques de mémorisation, des choses qu'on me proposait sur internet, comment est-ce que je peux apprendre mon truc en 5 minutes et tout. Ça ne fonctionnait pas pour moi, donc je vous parle de moi, mes techniques de mémorisation. Encore une fois, je vous conseille fortement, si vous êtes dans le cas où vous devez apprendre, mémoriser quelque chose en particulier de manière assez rapide, de le faire selon votre méthode. Et pour ça, ça demande de tester plusieurs choses, plusieurs vidéos peut-être, plusieurs interlocuteurs, enfin bref. Les techniques que je vais vous donner sont utilisables pour vos cours, pour vos dates, vos jurisprudences, vos articles, mais également pour les personnes qui vont produire un contenu, une présentation de produit, des choses qui demandent des connaissances précises, chiffrées. La première technique de mémorisation, ça vous le savez, c'est des choses qui sont disponibles sur internet, c'est des choses que j'ai testées, fonctionnent bien, mais qui ne collent pas suffisamment avec ma mémoire. Donc ça fonctionne, mais si je me prends beaucoup à l'avance. Inscrire l'information en fonction d'un espace géographique ou d'un espace géographique interne. Du droit administratif, voilà, c'est un très bon exemple. Pour Blanco, sur les rails, donc je suis à la gare. C'est une mémorisation spatiale, moi je ne maîtrise pas vraiment cette technique de mémorisation-là. Déjà, je la trouve compliquée. Je sais que le cerveau fonctionne avec des connexions et des synergies. On trouve des réponses en faisant des liens connexes. Mais si je dois imprimer quelque chose pour imprimer une autre, je trouve que la manœuvre est trop compliquée. Si vous m'expliquez très gentiment une documentation en me faisant un dessin, je vais être perdue. Je vais être perdue, je vais devoir relier à un événement particulier, 1789, le jour de l'examen, ça va me faire parniquer. Je ne vais plus me souvenir de l'événement, alors je ne vais plus me souvenir de l'arrêt, alors je ne vais plus me souvenir que c'est le conseil d'état. Enfin bref, si vous avez la même problématique que moi pour l'apprentissage, vous avez sûrement besoin de quelque chose de beaucoup plus simple. L'autre solution qui fonctionne très bien, parce que j'ai une mémoire comme ça, c'est de parler tout seul. Très sincèrement, parler tout seul, c'est magique. Que d'expliquer à soi-même devant un miroir ou un enfant de 3 ans, si vous avez un enfant à disposition, utilisez-le. Je me parle et en fait, quand je vais me retrouver face à ma copie, je vais me dire, mais alors quel est mon contrat type ? Et là, ça va venir tout seul, parce que ma petite voix dans ma tête, ça m'aura dit, enfin bref. De manière générale, variez la mémoire, variez vos solutions pour apprendre. Donc une option, c'est si vraiment vous n'avez pas le temps, parce que vous le faites à la dernière minute, j'espère pour vous que vous tomberez sur la bonne option pour vous, parce que sinon, vous ne connaîtrez pas. Mais sinon, je vous conseille de varier. Oui, j'imprime ça avec de l'imagerie mentale, après j'imprime ça le fait que je répète à haute voix, et après j'imprime ça avec la technique que je vais vous donner, qui fonctionne vraiment hyper, 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 hyper bien pour moi. Quand je l'ai trouvé, cette technique-là, j'ai trouvé que c'était une révolution. Souvent, j'oublie que je peux utiliser cette technique-là, je ne sais pas si c'est par flemme ou c'est parce que ça me demande beaucoup d'énergie et de concentration sur le moment, et du coup c'est assez fatigant. Mais c'est l'une des techniques les plus courtes et efficaces que j'ai jamais apprises. J'ai appris 54 arrêts en 2h30. Et quand je vous dis 54 arrêts en droit administratif en 2h30, je parle bien de la date complète, la juridiction complète et la teneur de l'arrêt. Ça veut dire que je sais exactement de quoi parle l'arrêt et dans quel plan de cours est-ce que cela se passe. Mon meilleur pote, en fait, mon meilleur pote, c'est mon tableau. Il n'y a pas de magie. Je vais vous faire une petite... J'espère qu'on verra bien mon tableau. Mon meilleur pote, c'est donc mon tableau. Ah, le business pour pouvoir réussir à faire le truc. Un peu plus comme ça. Voilà, là, on voit bien mon tableau. Je ne suis pas une prote de la formation de vidéo avec un tableau. Très clairement, c'est un tableau qui coûte 5€ chez Action. Je suis presque certaine que vous pouvez trouver moins cher. Une ardoise, ça fait tout autant l'affaire. Un tableau de craie, ça fait autant l'affaire. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous prenez votre miroir et des feutres Véleda. Ça fonctionne tout autant. Par exemple, une leçon de droit administratif qui parle, par exemple, des lois du service public. C'est la notion 6. Des fiches dans lesquelles j'ai regroupé, catégorisé, parlé de mes arrêts. Bref, j'ai fiché mon cours, j'ai fiché mon machin. Au moins, pré-fichez votre plan de cours et ou vos arrêts. Ou fichez vos travaux dirigés. Ou sélectionnez-les, faites comme vous voulez, mais en tout cas, il faut que vous ayez vos arrêts pour pouvoir les écrire. Je choisis 3 stabilos de couleurs différentes, un vert, un rouge et un noir, pourquoi pas, mais ça peut être du violet si vous préférez le violet. Et avec ces 3 couleurs différentes, je vais écrire une information différente par couleur, par colonne. J'écris mes dates de manière chronologique. Suivant ce que vous avez à apprendre, vous allez catégoriser vos colonnes différemment. Mes 3 colonnes seront date, juridiction ou nom de l'arrêt et tenant et aboutissant de l'arrêt. Date, auteur, livre. Ça peut très bien être produit, année, statistique de référence. Vous mettez les informations que vous voulez dans vos colonnes et vous faites autant de colonnes que vous voulez. Simplement, il faut changer de couleur à chaque colonne. Loi du service public, j'ai 3 arrêts. Un en 1938, un en 1954 et un en 2001. Lorsque vous écrivez, puisque vous avez déjà fait des fiches, puisque vous avez déjà pré-rédigé, puisque vous avez pré-regardé les arrêts, je les inscris avec un diminutif. Pourquoi je les inscris avec un diminutif ? Parce qu'après, quand je vais faire de la restitution, je me rappelle qu'il y a CE, après je me rappelle qu'il y a Janinet, que j'ai rendu plus petit avec JT. C'est très mal écrit, mais ça vous ne me le direz pas. Vous n'avez pas vu que c'était mal écrit. C'est à vous d'écrire comme vous le souhaitez. Alors après, dans ma troisième colonne, j'écris ce dont parle mon arrêt, mon auteur, ma statistique, avec un seul mot-clé. C'est ce mot-clé-là qui va rentrer dans ma mémoire et que je vais devoir me répéter. Quand je vais dire ce mot-là, ça va me faire penser exactement à la totalité de l'information qui a été donnée. Lorsque j'ai fini d'écrire sur mon tableau... Il y a un peu... Voilà. Voilà, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué d'être pédagogue et de bien expliquer la notion. C'est compliqué. Il faut encore que je m'entraîne. J'ai donc sélectionné la partie typologie de couleur, ma date, mon nom de juridiction et ma typologie de quoi ça parle. Quand je vais apprendre, je vais apprendre par colonne. Je vais apprendre les colonnes, etc., etc. Puis quand je vais les avoir apprises, lorsque je vais me retrouver avec un tableau-vion, il me suffira de dire, alors IFA, de quelle séance on parle ? On parle de la séance 6. Dans la séance 6, qu'est-ce que tu as comme date ? Date égale vers égale il y a 1938, il y a... Et il y a quoi comme juridiction ? Et puis vous restituez les colonnes petit à petit. Le défaut de ça, c'est que généralement, si vous sautez une date ou vous avez oublié une des dates, ça fausse un peu votre arrêt par la suite. Bon, alors la question, c'est pourquoi est-ce que je trouve cette technique trop géniale ? Parce qu'il y a différents facteurs qui rentrent en compte pour réussir à apprendre. Premièrement, vous écrivez. Deuxièmement, vous avez la mémoire visuelle. Vous changez de couleur à chaque fois. Ensuite, vous avez la mémoire auditive ou parlée, tout simplement. Puisque vous le dites à haute voix. Vous dites telle date, telle date, telle date, tel arrêt, tel arrêt, tel arrêt, tel arrêt. Ensuite, vous avez une première restitution de votre mémoire en effaçant le tableau que vous avez pris en photo, attention. Et vous essayez de le restituer. Donc ça vous refait travailler la mémoire et la main. En fait, vous avez tous les connecteurs et les typologies de mémoire d'un coup pour un même exercice. Très sincèrement, en 20 minutes, vous pouvez apprendre 8 à 10 arrêts par cœur avec cette technique-là. Il vous reste 3 heures. Eh bien, écoutez, 3 heures, vous ne pouvez pas apprendre votre téléphone portable par contre. Mais vous aurez vos statistiques, vous aurez vos chiffres, vous aurez vos auteurs. Si vous voulez, après, inscrire tout ça dans votre mémoire figée, c'est de l'utiliser un peu n'importe où. Et si vous voulez rajouter en plus, dans votre connaissance, la notion des arrêts, vous pouvez vous enregistrer en dictaphone et vous écouter parler. Donc c'est pour moi l'une des techniques les plus magiques qu'il existe. Vous imprimez tout ça dans plusieurs types de mémoire. Et après, la clé, c'est évidemment, et comme vous le savez toujours, la répétition, la relecture, la rediffusion, la réécriture pour garder l'information. Ça fonctionne pour absolument tout. Donc on est d'accord, j'ai parlé là des différentes manières que je connais au niveau de la mémoire, mais sachez qu'il y en a bien, il y en a plein d'autres. Il y a le fait d'écouter un audio, d'écouter votre cours, regarder des vidéos, faire des jeux, il y a pas mal de jeux en droit administratif, des jeux avec des cartes, etc. Mais celles qui ont le mieux fonctionné pour moi, c'est celles que je vous ai dites, donc les 3 techniques que je vous ai dites. Et surtout, davantage, la dernière en ce moment. Il faut également savoir, et pardonnez-vous pour ça, c'est absolument important, qu'une technique qui fonctionne pendant un temps peut ne plus fonctionner à un moment. Votre mémoire, à ce moment-là, vous étiez trop fatigué, vous êtes trop sur les écrans, du coup vous n'arrivez pas du tout à vous concentrer visuellement. La clé de tout ça, c'est la répétition et se faire confiance. Vous allez trouver une solution pour apprendre votre cours. J'espère qu'en plein milieu de la vidéo, vous ne m'avez pas perdu. En fait, je suis face à ma fenêtre à chaque fois, et pour ne pas que ce soit de la qualité dégueulasse, sauf que le problème, c'est que c'est soit vous me voyez vraiment, soit vous ne me voyez pas du tout. En fait, je n'ai pas encore de cadrage de lumière adéquat, il me faudrait une caméra professionnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre technique magique pour apprendre super rapidement ? Qu'est-ce qui a super bien fonctionné pendant vous, vos études, ou vous, votre travail, ou vous actuellement ? A très vite ! C'était Ifad, je vais vous mettre ce midière, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Bon courage pour vos percières, j'espère que ça se passera bien pour vous. A très vite !